Les spectateurs, Marcel Sopin hier pour cette rencontre entre le champion de France Monaco en blanc et les Canaris Nantais en tête depuis le début de ce championnat. Disons que nous avons assisté à une très bonne rencontre, joué sur un rythme très élevé avec beaucoup d'engagement physique, beaucoup de technique aussi, mais curieusement pas beaucoup d'occasion de but, pratiquement pas, pas de travail pour Bertrand Demann ou pour Ettori. Certes les monégasques se montraient très prudents, leur défaite à Hausser le restait un peu à travers de la gorge et les Nantais voulaient absolument prendre deux points alors qu'ils ont beaucoup de difficultés à évoluer sur leur pelouse. Finalement peu d'occasion de but, pas beaucoup de travail je vous l'ai dit pour Ettori et pour Bertrand Demann, 0-0 à la mi-temps et dans l'ensemble une équipe nantaise qui dominait mais qui n'arrivait pas à se créer des occasions de but. Pas de prise de risque en ce qui concerne les attaquants nantais, il fallait que les défenseurs, à l'image de Patrice Riau ici, viennent les épauler pour essayer d'inquiéter Ettori. Quelques débordements avec Hamis sur l'aile gauche mais rien de très sensationnel et Ettori passait une soirée assez calme. Les monégasques ont eu en fin de match quelques occasions avec Barberis notamment, toujours aussi brillant, mais la défense nantaise, la meilleure du championnat, faisait bonne garde et finalement la marque devait en rester sur ce 0 à 0. Mais curieusement les 20 000 spectateurs, enfin tous ceux qui étaient présents à Marcel Sopin, sortaient de ce stade très contents car ils avaient assisté à une excellente rencontre entre deux très bonnes équipes mais Coco Chiodo, lui, n'était pas très très content quand même. Nantes a 3 points d'avance sur Bordeaux et Lens, ensuite c'est le trou puisque Brest et Nancy sont à 7 points de Nantes et à 4 points de Bordeaux et de Lens.